Eh bien là, attention à cette partie-là, je ne coche pas hériter la requête à partir du modèle. Pourquoi ? Parce que c'est automatiquement ce qui va hériter du modèle, c'est-à-dire je suis sur une archive d'articles, je suis sur une archive de recettes, je suis sur une recette toute seule. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le bloc boucle de requête. Alors ce qui est particulier ici, c'est qu'on va l'appliquer dans un contenu qui est statique dans une page et pas dans un modèle de la hiérarchie des modèles comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Quand j'enseigne WordPress, cette partie-là, la boucle, on passait facilement une journée. Là, depuis le back-office, on peut quasiment régler les mêmes choses et on verra qu'on a quelques options de filtres qui permettent d'avoir plusieurs boucles dans la même page. Je suis reparti sous mon site et voilà ce qu'on va réaliser. Donc je suis dans la page d'accueil. Pour l'instant, là, j'ai un bloc qui s'appelle Guten Slider, qui permet de faire un slider. On ne s'occupe pas de ça. On a la partie avec un contenu sur mesure, des recettes. On appelle une taxonomie qui est liée à ce contenu sur mesure. Ensuite, on a d'autres recettes avec une autre présentation. Et puis enfin, on a les news. Je te montre ce que ça fait en bac. Donc j'ai bien trois groupes. À chaque fois, j'ai changé son nom pour avoir plus de clarté au niveau du back-office. Je te conseille toujours d'afficher ce petit menu pour voir vraiment ce qui se passe au niveau de ta structure. La première, c'est la boucle. C'est nos recettes faciles. J'utilise boucle de requête. Et si je vais dans les réglages à droite, eh bien là, attention à cette partie-là, je ne coche pas hériter la requête à partir du modèle. Pourquoi ? Parce que c'est automatiquement ce qui va hériter du modèle. C'est-à-dire, je suis sur une archive d'articles. Je suis sur une archive de recettes. Je suis sur une recette toute seule. Donc automatiquement, la boucle va se faire. Donc là, je veux avoir le contrôle sur la boucle. Donc dans ces cas-là, je ne coche pas cette option. Et je choisis le type de publication. Tu vois que j'ai ajouté un contenu sur mesure dans mon site. Donc du coup, il s'affiche automatiquement. Et donc, je le sélectionne. Ensuite, quand je descends, j'ai des options de tri qui sont possibles. On verra dans une autre vidéo qu'il y a un bloc qui repose sur boucle de requête qui permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de la requête. Pour l'instant, on se concentre sur le bloc classique. Ensuite, j'appelle une difficulté. C'est une taxonomie que j'ai ajoutée dans ce contenu. Je te montre comment c'est. Si je suis dans mon back-office, j'ai bien le contenu recette. Et j'ai cette taxonomie de difficulté qui est attachée. Donc j'ai difficile, facile et moyen. Donc c'est ça que j'appelle. Et le bloc en question, il est contextuel. C'est-à-dire que si j'appelais un article, il me proposerait les étiquettes ou les catégories. Mais comme là, il voit que je suis dans un contenu sur mesure, eh bien, il m'appelle la taxonomie qui est liée à ce contenu. Comment ça marche ? Eh bien, tu vois, si j'ai rien, je vais commencer à taper. Et puis, il va m'afficher automatiquement les termes qui sont liés à cette taxonomie. Ce qui est important, moi, dans mon cas, c'est au niveau de boucle de requête, je peux régler le nombre d'éléments que j'affiche dans la page. Alors, ce réglage-là n'apparaît que si tu décoches bien hérité la requête à partir du modèle. Sinon, ça applique les réglages d'archives que tu retrouves dans ton site. Je te montre. Si tu vas dans Réglages, Options de lecture, il reprend ce réglage-là. Bien sûr, si tu as moins de 10 articles, il y aura moins de 10 articles. Le deuxième, c'est le même fonctionnement. J'ai juste fait une petite modification au niveau de modèle de publication. Plutôt que d'avoir trois colonnes comme le premier bloc, je suis passé sur deux colonnes. Ensuite, j'ai fait quelques réglages au niveau du modèle. Donc, ça, on l'a déjà vu. L'image mise en avant est juste le titre. Alors, attention, souvent, on l'oublie. D'ailleurs, il n'est pas coché ici. Je vais créer un lien sur le titre pour que ça arrive automatiquement au niveau du contenu. La même chose sur l'image mise en avant. Il est déjà présent, mais je ne l'avais pas coché sur le titre. La dernière boucle, c'est les news. Donc là, c'est des articles. Et tu vois que je peux mélanger un contenu qui est statique. Donc là, typiquement, mon titre, ça ne reprend pas le titre des articles. Je l'écris en dur et je mélange du contenu qui est dynamique. L'intérêt de ces boucles sur mesure, c'est que tu les places dans des contenus qui sont statiques. Et du coup, ça te permet d'avoir dans un contenu qu'on dit statique, une certaine forme de dynamisme. Puisque à chaque fois qu'il y a des nouveaux articles, ils vont être remplacés automatiquement. Si je vais dans les réglages de la boucle de requête, donc tu vois bien que je n'hérite pas à partir du modèle. Je suis bien sur le contenu article. J'ai choisi l'ordre différent. Et au niveau des filtres, pour l'instant, je n'ai pas ajouté de filtre. Donc, je vais aller dans taxonomie. Taxonomie va lister toutes les formes de taxonomie qui sont liées à ce contenu. Donc, j'ai les catégories et les étiquettes. Donc, je vais faire news. Et j'appelle juste la catégorie news pour les articles. Dans la vidéo, j'ai appliqué plusieurs boucles dans une page. On pourrait complètement utiliser le même bloc pour remplacer une extension que j'ai utilisée pendant quelques temps qui permettait d'avoir les articles relatifs en bas d'un article. Là, il suffirait en bas de l'article d'appeler ce même bloc et de faire un filtre au niveau des étiquettes ou des catégories pour afficher les articles qui seraient en relation avec l'article qui est rédigé. Donc, il y a plein d'applications possibles directement depuis le contenu. Donc, quand on édite une page, un article ou n'importe quel contenu sur mesure.